Bonjour, j'espère que vous avez bien profité de cet été. Il était un peu sec, mais il y avait du soleil. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais partir d'une des punchlines que nous a proposé Julien, qui est « La vie est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Tout un programme. C'est le psaume 144.4. Chère sœur, chère frère, mais que veut dire par là le psalmiste ? Alors, un des frères ici présents m'a expliqué que le mot « souffle » « ével » en hébreu signifie « ce qui passe », « ce qui est fugitif ». Bon, ceux qui sont meilleurs en hébreu que moi le confirmeront, j'espère. Dans l'ecclésiaste, on utilise à la place le mot « vanité » également. Intéressant, ces correspondances de nom. « Les souffrances et les plaisirs sont éphémères, la vie passe, insignifiante, ce n'est qu'un souffle ». Que dire de plus ? Je pourrais arrêter là, en fait. On peut dans cette vie facilement venir à tout relativiser, puisque tout est vanité, fuir hors du monde ou au contraire, mener une vie frénétique, intense, bien profiter de la vie. Je laisse gambader votre imagination. Mais je vous propose de relire ce que nous disent les premiers versets, les quatre premiers versets, pour être précis, du psaume 144, d'où est tiré le verset en question, donc de David. « Merci au Seigneur, mon solide rocher, il m'apprend à lutter, il me prépare au combat. Le Seigneur est mon protecteur et mon défenseur. Il me protège avec puissance et il me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, c'est lui qui met les peuples sous mes pieds. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses attention à lui ? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu penses à lui ? L'homme n'est qu'un souffle, sa vie ressemble à un ombre qui passe. Alors ce psaume est un hymne du roi David, dont le titre est... Un des titres est « Sur la guerre et la victoire ». Il correspond à l'histoire de ce roi qui a vécu il y a près de 3000 ans. Et je dois dire que cette histoire de guerre et de victoire m'a vraiment un peu rebuté au début, surtout dans la période actuelle. Je ne suis pas trop attiré par ce thème, mais peu à peu je me suis rendu compte qu'il fallait y regarder de plus près. Face à la brièveté de la vie qui n'est qu'un souffle, c'est ce qui est dit dans le verset 4, l'homme n'est qu'un souffle, David, donc après le verset 3, dans cet hymne nous dit que sa vie est connue de Dieu. verset 3, et que celui-ci prend garde à lui. Mais aussi, je remonte en fait le psaume, il nous fait faire un peu d'exercice, donc dans le verset 1 et 2, mais aussi que sa confiance en Dieu lui donne sa protection et sa force vis-à-vis de ses ennemis. Et même, il dit, c'est lui qui met les peuples sous mes pieds. Aujourd'hui, on parlerait peut-être plutôt de légitimité vis-à-vis du peuple qu'on dirige. Mais ce que je voudrais développer à partir de ce psaume, c'est en fait les trois points suivants que je vais vous décrire les uns après les autres. D'une part, et c'est dit dans un des versets, d'abord que nous sommes un souffle. Premier point. Deuxième point, mais que pourtant, Dieu nous aime. Étonnant déjà. Et enfin, troisième point, je m'appuie toujours sur le même psaume, vous pouvez le relire, enfin que cela a des conséquences dans notre vie. Trois points-là. Nous sommes un souffle, Dieu nous aime, et cela a des conséquences dans notre vie. Je reviens au premier point. Donc, l'homme n'est qu'un souffle. En regardant le ciel constellé d'étoiles, les hommes ont sans doute eu très tôt la conscience de leur petitesse dans l'univers. Cependant, ils n'entrevoyaient peut-être pas encore sa complexité et pouvaient se rassurer sur la place unique, sur leur place unique, en se disant que la Terre était le centre de l'univers, c'est ce qu'on pensait il y a 2000 ans pour l'essentiel, et que l'univers était simple, limité par une voûte céleste, une vraie voûte, sur laquelle étaient accrochées les étoiles. Donc, un peu rassurant quand même. Et ça mettait quand même un peu la Terre et donc l'homme au centre de tout. Au fil des siècles et au fur et à mesure des découvertes scientifiques, les hommes ont vu rapetisser leur place et leur importance relative dans l'univers. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais quand même, un tout petit peu. On vit quand même au XXIe siècle. Aujourd'hui, les dernières découvertes scientifiques ont relégué l'humanité à l'insignifiance dans un univers qui s'avère toujours plus complexe. Nous ne sommes qu'un grain de sable parmi, vous savez combien maintenant ? 8 milliards d'individus, paraît-il. Quand je suis né, mais c'est vrai que je suis assez vieux, on était 3 milliards. Nous sommes 8 maintenant. Et notre étoile, le Soleil, appartient, vous le savez, à une galaxie, vous connaissez son nom, c'est la Voie Lactée. On la voit au mois d'août, un peu blanche dans le ciel. Cette Voie Lactée, on va faire un peu de chiffres, pas trop, je vous rassure, est un gigantesque disque qui contient 100 à 200 milliards d'étoiles, comme le Soleil, 100 à 200 milliards d'étoiles. Mais, en plus, on a découvert il y a quelques décennies, entre les deux guerres, le siècle dernier, que cette Voie Lactée ne serait elle-même qu'une galaxie, cet ensemble d'étoiles ne serait qu'une galaxie parmi 2000 milliards d'autres galaxies dans l'Univers. Maintenant, je vous demande combien d'étoiles y a-t-il dans l'Univers ? Je vous rassure, mais vous voyez, ça fait un nombre assez élevé. Quant à notre Univers lui-même, il serait né d'un Big Bang de matière extrêmement dense il y a seulement 14 milliards d'années, un tout petit peu moins, disait le scientifique, 13 milliards d'années. Et depuis, il se dilaterait depuis ce Big Bang. Tout ça n'est pas de la plaisanterie. On a lancé, le jour de Noël 2021, le télescope Web. dans l'espace à 4 fois la distance Terre-Lune du Soleil. Pardon, à 4 fois la distance Terre-Lune. Donc, ce télescope est à 4 fois la distance Terre-Lune pour pouvoir regarder en ondes infrarouges, je ne rentre pas dans les détails, le flash initial du Big Bang. Il y a 3,8 milliards d'années dont la lumière est arrivée jusqu'à nous. Mais aussi, pour identifier des planètes, vous imaginez le nombre d'étoiles susceptibles d'abriter de la vie et pourquoi pas une forme de vie plus intelligente que l'homme. Voilà qui ne peut que nous convaincre un peu plus de notre insignifiance. mais je vous rassure, Dieu nous aime. Cette situation existentielle peut nous donner le sentiment de notre inutilité, franchement, mais aussi, éventuellement, nous émerveiller face à l'immensité et la complexité de l'univers. Comment, c'est une question que je me suis vraiment posée, comment le sentiment d'éternité nous saisit-il ? Comment, en arrivant-nous, à ressentir la présence de Dieu ? Nous qui ne sommes qu'un souffle qui passe. Comment c'est possible, ça ? C'est une histoire en fait très personnelle. Chacun d'entre nous a cette histoire. Les rencontres, les groupes de prière m'ont aidé à réaliser qu'il y a des chemins tellement variés de la brusque conversion à la transformation par mues successives, éventuellement sur des décennies, en hommes, en femmes nouvelles, comme dit l'Évangile. Dans le psaume 144, que nous venons de lire ensemble, le verset 3, bon, je l'ai ici dans ma traduction, voilà, c'est bien ça. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses attention à lui ? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu penses à lui ? Moi, ce verset 3, il m'a vraiment particulièrement touché. Essayez de vous remémorer. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses attention à lui ? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu penses à lui ? Pourquoi est-ce que Dieu pense à nous, franchement ? Il m'a particulièrement touché et Dieu semble tellement étonné que... Pardon, David semble tellement étonné que Dieu le connaisse, lui qui n'est rien du tout, et prenne soin de lui. Il s'exprime d'ailleurs sous forme de question et cela montre bien quelque part qu'il ne se sent pas digne d'être connu et aimé de Dieu. Pourtant, il réalise que Dieu l'aime puisque dans les premiers versets, il montre bien la confiance qu'il a en Dieu. Et cela, ça fonde sa confiance et il l'exprime très clairement. Donc, oui, Dieu connaît chacun d'entre nous bien que nous ne soyons que vanité et souffle qui passe. Quantité négligeable en quelque sorte. Alors, je vais vous citer quelque chose qui est assez connu. Au XVIIIe siècle, Voltaire s'est moqué de ce paradoxe dans son livre Candide, passage connu où il compare Dieu au sultan de Constantinople. Bon, drôle de comparaison, vous me direz. Qui ? Sultan de Constantinople qui, lorsqu'il envoie un bateau en Égypte, ne se soucie pas de savoir si les rats qui sont à bord sont à l'aise. J'aime bien la lecture de Voltaire, mais je ne pense pas comme lui que nous ne sommes face à Dieu, nous sommes face à Dieu comme des rats dans les bateaux du sultan de Constantinople. Et donc, Dieu nous aime et cela, c'est la troisième partie que je voulais évoquer avec vous, et cela a des conséquences dans nos vies. Le chrétien ne vit-il pas dans une tension permanente. Sa vie est dérisoire, elle ne dure pas plus qu'un souffle, et pourtant, Dieu le prend en compte. Il l'aime et prend soin de lui. Il nous aime et il prend soin de nous. À tel point qu'il nous a envoyé son Fils, le Christ, qui nous réconcilie en lui. Le paradoxe est que cette reconnaissance et cet amour du Seigneur donnent du poids, de la densité, de la légitimité à nos vies, plumes, si vous me permettez l'expression. Cela confère de l'importance à nos actes. Cela nous incite à vivre pleinement notre vie comme quelque chose de précieux, d'unique, non pas de fuir hors du monde, à vivre dans une attente passive de l'au-delà comme on a souvent accusé les chrétiens, mais bien de s'impliquer dans la société auprès des proches et des moins proches. Tout en moins, c'est ce que je ressens de ce message de Dieu. Nous sommes éphémères, mais faits à l'image de Dieu. Nous sommes appelés à aimer nos prochains comme Lui nous a aimés. Cela a beau être très concret et s'exprimer par des actes insignifiants chaque jour de notre vie, c'est souvent au-delà de nos forces. En tout cas, c'est ce que je ressens personnellement. C'est pourquoi, comme le roi David, dans le psaume 144, je prie Dieu pour qu'il reconnaisse et garde notre communauté et chacun d'entre nous. Les batailles quotidiennes de notre courte vie, et vous savez combien elles sont nombreuses, ces bataillées, ne sont peut-être pas les mêmes que celles de David, mais ont tout autant besoin de la même présence et du même amour de Dieu. je propose de prendre une minute de silence pour rentrer en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada